Je m'appelle Elsa Charpil, je vais avoir 56 ans. Je suis journaliste et rédactrice en chef d'une radio marseillaise. Peut-être que je ne suis pas d'une génération où le féminisme était un vrai combat. D'autres femmes s'étaient déjà battues pour moi, donc du coup je ne me revendique pas féministe. Je préfère me revendiquer comme féminine, c'est-à-dire que le fait d'être une femme, c'est une condition qui me convient, qui me va. J'aurais détesté être un homme, je crois, je suis ravie d'être une femme. Mais je reste très attentive à tous les reculs qu'il pourrait y avoir pour la vie des femmes, que ce soit dans le travail, dans l'accession au poste clé, que ce soit bien évidemment contre la violence faite aux femmes. Je suis attentive à tous ces combats. Je n'ai jamais cette lecture des choses. Je ne me demande pas si le fait d'être une femme m'handicap, j'avance, je me bats. Et si jamais j'avais à rencontrer une résistance parce que je suis une femme, alors là, croyez-moi, on me trouverait. Je saurais combattre. Attention, je suis un interlocuteur comme les autres, parce que certains hommes, parfois, essaient de jouer de leur charme ou essaient d'être un tantinet déplacé, un peu dragueur. Donc, il faut juste un peu recadrer les choses. Mais non, franchement, personnellement, en tout cas, ça n'a jamais été un problème. Je pense que le monde des médias s'est féminisé. On est certainement, je n'ai pas de chiffres, mais je pense même qu'on doit être au-delà de la parité. Il y a de plus en plus de femmes. Vraiment, c'est un métier qui s'est féminisé. Alors, bien sûr, on peut dire pourquoi on met des femmes à l'écran, pourquoi on essaie des fois d'avoir une certaine parité visible. Mais je, personnellement, en tout cas, et autour de moi, nous n'avons pas eu à souffrir de cela. Je trouve qu'on nous demande de tout concilier. On nous demande d'être une femme, c'est-à-dire être féminine, protractrice, maternelle, avoir des enfants, créer un foyer, vivre en couple et être performante au niveau de nos métiers. Bien sûr, nous avons gagné en liberté. Mais je me demande si ce n'est pas encore plus difficile aujourd'hui. Alors, ce qui va se passer certainement, c'est qu'il y aura des choses qui vont être vues différemment. Avant, on demandait à une femme de remplir tous ces postulats. Aujourd'hui, on accepte qu'une femme soit juste, par exemple, une très bonne journaliste et qu'elle ait décidé de ne pas avoir de vie de femme ou de mère ou qu'elle n'ait fait que ce choix-là. On aura peut-être un regard plus libre aujourd'hui sur ces choix. Quand la société avance, normalement, les religions avancent. En tout cas, ce qui se passe dans l'image que l'on a des femmes dans la religion catholique et dans la religion juive, qui, contrairement à ce que l'on croit, est une religion qui fait une très bonne place à la femme, je pense qu'il y a une véritable avancée. Il y a une modernisation, ça c'est sûr. On l'attaque parce qu'elle a mené, enfin, on l'a amené à mener un combat très fort qui est celui de la possibilité de légaliser l'avortement. Et ça a été un combat terrible, et Dieu sait si elle en a souffert. Et ce qui a été terrible pour elle, c'est que ça a été la double peine. On lui a aussi reproché de mener ce combat parce qu'elle était juive. En tout cas, on l'a accusé, une femme, d'être juive et de mener ce combat comme si elle voulait faire du mal à la société française. Alors que c'est tout le contraire. Moi, je la trouve extrêmement courageuse. Mais il faut bien se dire que si on lui en a voulu pour ce combat, ce qui s'est passé il y a quelques jours, les tags qu'on a réalisés sur son visage, ça c'était véritablement un acte antisémite. Et il ne faut pas se tromper, mais voyez, on peut être aussi victime des deux en même temps.